Bonjour tout le monde, on a du taf aujourd'hui, vraiment beaucoup beaucoup de taf, il va falloir que je sois très 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 efficace parce que je vais vous faire un point un petit peu sur quasiment tout ce que j'ai testé au cours du mois, ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé, les pours, les contres, tout ça et s'il y a certains produits que j'ai testé au cours du mois de février là et que vous ne les retrouvez pas dans cette vidéo dites-le moi en commentaire, on ne sait jamais, peut-être j'aurais oublié mais c'est plutôt probablement que je n'ai pas eu le temps de retester tout ce que j'ai essayé sur mon visage au cours du mois parce que j'ai essayé beaucoup beaucoup de trucs vraiment ce mois-ci je commence par le produit qui m'a le plus bluffé, il s'agit du Skin Trainer CC Blur de chez Kiko j'utilise la teinte light, je l'ai testé pour la première fois dans ma vidéo, je teste vos favoris Kiko et je ne sais pas si vous vous souvenez au moment de l'application, je me suis décomposée en fait devant ma caméra quand j'ai vu la manière dont ça faisait disparaître mes pores comme ça floutait, ça lissait ma peau ce que j'aime beaucoup aussi c'est sa texture, on n'est pas sur une pâte épaisse on est sur une mousse légère ultra fine du coup qui ne se voit pas du tout sur la peau tous les fonds de teint que j'ai testé pour l'instant par dessus se sont bien comportés ça n'a pas fait de peluche, alors j'ai eu des messages comme quoi avec certains fonds de teint ça n'est pas vraiment compatible mais pour l'instant je n'ai pas eu de problème mais je préfère vous donner l'info et le seul petit bémol moi par rapport aux promesses c'est qu'ils disent que c'est également correcteur, c'est à dire que ça va corriger au niveau de la teinte je ne suis pas d'accord, ça n'unifie pas vraiment mon teint, c'est vraiment l'effet floutant et glissant qui est incroyable sur cette base je vais rester chez Kiko, du coup je n'ai pas pu retester tous les produits que je vous ai présenté dans cette vidéo mais il y a certains produits que j'ai continué à utiliser comme les ombres à paupières stick, ce sont les long lasting eye shadow stick j'ai 4 teintes et en fait au niveau de ces ombres à paupières il y en a 2 que je trouve très jolies la numéro 14 et la numéro 26 alors la 14 c'est ma préférée dans le sens où c'est celle qui va avoir le plus d'effet une jolie teinte de base avec une jolie lumière des petites paillettes de différentes couleurs à l'intérieur elle est vraiment très jolie cette teinte la 26 c'est un très joli verre d'eau mais j'aime bien rajouter un topper par dessus un petit peu scintillant pailleté parce que je trouve que ça manque un petit peu de lumière de ce côté là et les 2 autres teintes que j'ai acheté et ben j'ai beaucoup moins aimé la teinte 03 qui est le doré ici et la teinte 01 qui est ce blanc un petit peu rosé glacé là en fait je trouve que selon les teintes la texture va vraiment varier et sur ces 2 teintes là j'aime pas du tout la texture je trouve que ça fait épais, ça s'applique mal c'est pas vraiment opaque, c'est pas uniforme sur la paupière alors qu'avec les 2 autres beaucoup plus j'ai eu l'info aussi que apparemment ils ont reformulé ces ombres à paupières il n'y a pas très longtemps que les teintes que vous adoriez il y en a certaines qui ont carrément disparu ou qui ne sont plus du tout les mêmes par rapport au numéro vous que vous avez dans vos tiroirs bref il s'est passé quelque chose avec ces ombres à paupières au niveau de la tenue c'est bien mais je ne trouve pas que ce sont les ombres à paupières qui tiennent enfin en format stick comme ça qui tiennent le mieux sur mes paupières même s'il y en a 2 qui me plaisent c'est pas non plus le coup de coeur du siècle sur ces produits j'ai testé aussi ce mascara de chez Kiko c'est le Maxi Mode Long Lasting Volume Indéfinition Mascara j'étais surprise la première fois que je l'ai testé parce qu'il a une petite brosse comme ça mais qui fonctionne très très bien vraiment je me disais je vais galérer à faire mes cils et tout et en fait pas du tout c'est un très bon mascara qui me fait un beau volume qui est bien noir qui me fait une jolie ligne de cils maintenant je préfère mon mascara Beauty Bay largement au niveau de la tenue la première fois que je l'ai testé il m'avait fait quelques petites miettes sur l'eau de ma joue j'ai pas revécu ça en retestant ce mascara je l'ai porté 5 ou 6 fois de plus et il n'y a pas eu de chute il a très très bien tenu donc je ne sais pas ce qui s'est passé ce jour là c'est un mystère bref c'est un très bon mascara qui n'a pas détrôné mon favori de tous les temps et ensuite j'ai eu 2 déceptions par rapport à ce que j'ai testé le Full Coverage Dark Circle Concealer toujours de chez Kiko sec sur le contour de mes yeux qui marque mes petites rides et ridules vraiment j'avais l'impression que ça me vieillissait le contour de l'oeil donc sur moi ça n'a pas fonctionné et même en préparant bien mon contour de l'oeil etc vraiment c'est pas un anti-same qui convient et qui va sur ma peau et le crayon pour les lèvres le Creamy Color Comfort Lip Liner a l'application jolie mais très rapidement il va marquer les stris sur ma peau enfin j'ai des petits plis sur mes lèvres en fait et je trouve qu'ils les marquent beaucoup et au delà de ça je le trouve pas hyper confortable comme crayon à lèvres pour le comparer par exemple au crayon de chez Sephora Collection les Lip Stain Liner je préfère largement les Sephora Collection plus fins qui font pas du coup cet effet un petit peu marqué sur mes lèvres et qui sont beaucoup plus confortables voilà pour les autres produits Kiko que j'ai testé il faut que je continue les tests je ne peux pas vous en dire plus aujourd'hui ensuite je pioche au hasard au fur et à mesure il n'y a pas encore une fois d'ordre particulier dans cette vidéo j'ai testé récemment le nouveau blush enfin en tout cas une nouvelle formule de ces blushs de chez Guerlain c'est le Terracotta Blush poudre à joues que j'ai en teinte 01 rose claire je n'ai pas trop aimé ce blush alors la texture est sympa c'est à dire qu'elle est fine et ne se voit pas sur la peau mais par contre il faut que j'y revienne 18 fois pour construire vraiment la couleur sur ma joue je trouve la pigmentation trop légère et pourtant comme je vous dis à chaque fois je ne suis pas une obsédée de la pigmentation des blushs avec des pigmentations moyennes ça me convient très très bien là c'est vraiment vraiment léger quoi par contre toujours chez Guerlain j'ai eu un coup de coeur pour un produit lèvre ça fait partie de vraiment mes produits préférés du mois par rapport à tout ce que j'ai testé les nouvelles huiles à lèvres et pourtant quand je l'ai appliqué au tout début la première fois j'ai fait oh non c'est un peu transparent ça ne va servir à rien ce truc et en fait pas du tout c'est vraiment canon sur les lèvres c'est l'huile Kiss Kiss Big Glow Oil j'ai commencé par acheter la teinte 309 qui ressemble à ça dans son tube et ensuite j'ai acheté quand je suis allée à Paris une deuxième teinte un petit peu plus intense comme vous pouvez le voir c'est la teinte 809 alors ce que j'adore avec ces huiles à lèvres de chez Guerlain déjà la texture c'est très onctueux très enveloppant très confortable confortable ça a une texture baume à lèvres plus que huile à lèvres en fait j'adore j'adore cette texture qui est ultra nourrissante en fait ce que j'aime aussi beaucoup avec ces huiles ce sont les teintes donc au début quand ça sort du tube c'est assez léger et puis ça va se révéler petit à petit puisque ça réagit au pH de la peau et en commençant par tester cette huile là vraiment vous l'avez vu dans la vidéo je vous ai dit oh là là ça va être transparent voilà j'ai fait le swatch vous voyez c'est transparent sur cette teinte beaucoup plus nude que l'autre la 309 et finalement ça m'apporte un très très joli rose aux lèvres mais un rose nude discret enfin un rose pêche un peu c'est pas rose comme la deuxième qu'on peut voir ici et ce que j'adore aussi c'est que la teinte reste sur les lèvres déjà l'effet crémeux et onctueux reste longtemps pour ce genre de produit ça tient très très bien j'étais très agréablement surprise ça reste confortable pendant un bon moment et une fois que l'effet soin nourrissant s'estompe ça reste teinté en fait sur les lèvres et ça reste joli ça fait comme une encre à lèvres plus huile à lèvres en fait j'ai également continué les tests de ces nouveautés dior je vais commencer par la base forever glow star fitter j'ai commencé par la teinte 0 puis j'ai acheté la teinte 0-2 qui je pensais serait quand même un petit peu plus foncée que ça la différence n'est pas flagrante entre 0 et 2 mais finalement la 2 me convient quand même un petit peu mieux ça c'est quand même assez clair j'aime bien cette base je la trouve enfin cette base c'est une base en lumineur unifiant un petit peu enfin voilà c'est un petit peu multifonction c'est la version du Hollywood flawless filter de Charlotte Tilbury mais chez Dior très jolie texture très fine se fond bien sur la peau ça a tendance à je trouve lisser flouter un petit peu alors ça va pas faire disparaître vos pores enfin on est quand même sur une texture lumineuse faut pas s'attendre à des miracles non plus je trouve que ça embellit quand même la texture de ma peau ça tient très bien c'est pas gras j'ai beaucoup beaucoup aimé ce produit maintenant maintenant j'ai testé aussi récemment le multitasker better than filters de Rimmel ça c'est une merveille sur la peau et je retrouve la même finesse et la même lumière et le même effet correcteur il est même le même effet un petit peu je vous dis qui va embellir un petit peu mon grain de peau j'ai eu un coup de coeur pour ce produit Rimmel je vous en ai déjà parlé plusieurs fois ça c'est très beau si vous avez envie de vous payer du Dior vous pouvez foncer selon moi je pense que vous ne serez pas déçus maintenant il y a ça qui existe aussi et qui est très très bien et dans la même gamme j'ai également testé le Forever Glow Maximizer la teinte Peachy et l'autre teinte c'était je l'ai dans mon tiroir la teinte Rosy qui a un petit peu plus une teinte de blush et j'ai moins aimé que la base ce produit là je l'ai trouvé moins intéressant et pour avoir découvert récemment les Halo Glow Beauty Wand de blush je ne sais plus trop de chez ELF les blushs qui ressemblent aux blushs Charlotte Silbury encore une fois je préfère ceux de chez ELF que je trouve un petit peu plus lumineux un petit peu plus crémeux au niveau de la texture donc voilà c'est joli ça fonctionne je veux dire ça ne fait pas de démarcation la texture est fine et tout mais encore une fois je n'ai pas eu un coup de coeur particulier pour ces produits on repasse dans la catégorie produit coup de coeur c'est un produit à la fois soin et à la fois maquillage ça c'est le genre de produit que je peux mettre dans une vidéo ces produits qui vont vous changer la vie c'est une nouveauté je l'ai acheté il y a un mois et demi maintenant de chez Herborian le Santella SOS patch avec 10% de PHA c'est un produit complètement transparent avec une petite spatule comme ça et ça va permettre de se maquiller beaucoup plus facilement par dessus des boutons vous savez ces boutons qui font des croûtes ces boutons qu'on vient de percer qui font vraiment bien chier quand on se maquille et en fait ça va créer une petite pellicule transparente par dessus le bouton comme une seconde peau par dessus le bouton et ensuite vous venez tapoter votre maquillage par dessus et ça marche trop 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 bien j'en ai testé des produits comme ça je vous en ai jamais vraiment parlé parce que ce sont des produits qui ne fonctionnaient pas je trouvais que dès qu'on venait de travailler le maquillage par dessus ça bougeait ça faisait sec ça faisait des morceaux ça n'allait pas du tout pour vous expliquer comment je l'utilise je fais ma routine soin je laisse poser mes soins tout ça et quand je commence à faire mon maquillage je vais d'abord par exemple poser ma base matifiante sur ma zone T et si j'ai un bouton par exemple ici une fois que j'ai mis ma base je vais déposer avec la spatule sur mon bouton le produit transparent et je vais laisser un petit peu sécher en attendant je fais mes yeux ou quoi et ensuite quand je me maquille quand j'applique mon fond de teint vraiment l'astuce c'est de tapoter le fond de teint si vous commencez à étirer la matière par dessus à faire des frottements en fait dessus forcément ça peut bouger forcément ça peut faire un effet bizarre mais si vraiment vous tapotez doucement avec un pinceau au doigt à l'éponge peu importe ça va se déposer par dessus cette seconde de peau ça va bien adhérer en plus c'est ça qui est intéressant aussi ça ne fait pas de différence entre votre peau et ce produit que vous aurez mis sur votre bouton et ça tient toute la journée et on a un effet traitant donc en plus ça va assécher le bouton ça va traiter les bactéries etc et ça permet au bouton de partir plus vite ce truc est génial on va repasser dans la catégorie petit prix j'ai découvert plein de très très bons produits à petit prix ce mois-ci je vais commencer par ces nouveautés de Sephora Collection tout d'abord le Care Make It Glow que j'ai en teinte 01 très jolie surprise cette enlumineur j'avais vraiment peur en magasin je ne sais pas si vous voyez la texture à l'intérieur on dirait que ça va être épais et assez pailleté et tout et en fait une fois travaillé sur la peau c'est très joli très naturel on a une jolie lumière mais sans être métallisé non plus un effet un petit peu mouillé vous voyez ça ne marque pas la texture de la peau c'est intéressant parce que ça sèche donc ça n'est pas gras ça tient très bien ça peut être un enlumineur qui fonctionne pour les peaux mixtes à grasse je l'ai déjà utilisé sous mon fond de teint dans mon fond de teint sur mon fond de teint et à chaque fois j'ai adoré le rendu et là vraiment c'est figé c'est complètement sec et en même temps ça reste confortable on ne le sent pas sur parce que j'ai des enlumineurs qui se figent sur la peau je fais ça je sens que ça tiraille sur l'eau de mes joues et là pas du tout ça reste très très confortable et toujours chez Sephora Collection ils ont sorti un bronzer crème c'est le Care Make It Bronze et j'ai pris la teinte 01 ça aussi j'ai eu un petit peu peur mais plutôt au niveau de la teinte parce qu'au swatch regardez je m'étais dit waouh ça va être très très orange et en fait une fois fondue sur ma peau la teinte me va bien c'est joli alors c'est un bronzer c'est pas un produit contouring on a quand même un effet chaud ça fait pas orange ça fait pas c'est pas grossier en fait sur la peau je vous ai refilmé un rail sur Instagram où je vous présente ce produit si jamais vous voulez aller le revoir en action la texture est très belle ça se met en place en deux secondes c'est pas du tout épais on a une petite lumière parce qu'on a une texture crème qui ne va pas vraiment sécher mais attention ça tient très très bien c'est pas gras non plus c'est celui que je porte aujourd'hui en fait vous dis j'ai filmé un rail mais oui j'ai filmé un rail avant de faire cette vidéo et du coup j'ai l'enlumineur Sephora le bronzer Sephora et un blush que je vais vous présenter après mais vraiment une très jolie texture qui s'étire bien qui est bien stretch qui se met facilement en place et qui ne fait pas de démarcation et tout c'est un très très joli bronzer et du coup le blush à petit prix que je porte aujourd'hui et que j'adore et vraiment il a détrôné tous les autres blushs que j'ai pu tester dans ce style là c'est une nouveauté de Makeup Revolution le blush bomb que j'ai en teinte That's Cute Pink qui est pour moi un dupe mais encore meilleur en fait des blushs Rare Beauty on a une excellente excellente pigmentation un embout mousse comme ça comme sur les blushs Rare Beauty la texture en fait sèche beaucoup moins vite que sur les Rare Beauty et je la trouve beaucoup plus facile à travailler à mettre en place il faut avoir la main légère encore une fois je chauffe le produit sur ma main avant de le travailler sur ma peau et ça se passe super bien ça tient très bien tout au long de la journée ça évolue très bien on a un fini je dirais c'est pas mat mais c'est pas non plus hyper lumineux sur ce blush c'est un petit peu un entre deux c'est un fini très naturel en fait au niveau de la lumière si comme moi vous n'aimez pas trop les blushs Rare Beauty et je sais que je ne suis pas la seule et que les blushs ELF qui sont sortis qui sont des dupes aussi des blushs Rare Beauty n'ont pas fonctionné pour vous ce qui est mon cas également vous avez cette nouveauté Makeup Revolution qui est super et du coup je vais partir sur ce blush ELF ce sont les camo liquid blush donc exactement le même concept que le produit que je viens de vous présenter juste avant ou que les blushs Rare Beauty regardez cette teinte elle est magnifique j'aurais aimé vraiment l'aimer cette teinte là au premier coup de pinceau ça va mais dès que j'essaye un petit peu de construire ou de moduler ça se décroche ça fait des trous ça fait des démarcations je trouve qu'avec ce produit là comme avec les blushs Rare Beauty c'est un petit peu compliqué du coup j'ai pas trop ouais non j'ai pas trop aimé et validé ce produit de mon côté toujours dans la catégorie des produits à petit prix j'ai testé la nouvelle gamme de correcteurs de chez NYX les Profix Stick au début j'ai eu peur avec ce produit je ne pensais pas trop l'aimer quand j'ai commencé à le swatcher de ce que j'avais vu sur les réseaux sociaux ça avait l'air super crémeux au niveau de la texture et en fait une fois que j'ai swatché j'ai trouvé ça beaucoup plus sec que ce que j'imaginais j'avais vraiment peur que ça marque ma peau du coup que ce soit en correction sur des imperfections sur mon visage ou en correcteur sur mon anti-cerne et en fait une fois travaillé au doigt quand on chauffe la matière ça devient forcément plus crémeux mais ça s'étire très bien ça se met bien en place c'est super super fin et ça ne marque pas ma peau et pourtant j'ai un contour d'oeil justement sec qui est déshydraté et ben malgré ça ça fonctionne très très bien on a un fini plutôt mat sur ces produits c'était pas c'est pas un mat plombant et regardez comment ça s'est étiré et comment c'est fin ça a presque un fini un petit peu velouté flouté en fait c'est vraiment très très joli donc ça fonctionne bien en correcteur ça fonctionne bien en anti-cerne aussi ça va manquer un poil de couvrance à mon goût mais justement en combinant une teinte de correcteur avec une teinte qui me va en anti-cerne ben ça corrige bien mon cerne et ça tient bien j'ai pas besoin de poudrer et tout belle surprise on va parler maintenant d'un autre énorme coup de coeur à petit prix ce sont les ombres à paupières Moira Cosmetics les Star Show Shadow Pop ce sont des ombres à paupières crème avec une texture infini une lumière magnifique une très très bonne tenue également je les ai portées quand je suis partie encore une fois à Paris je n'ai eu que des compliments sur mon maquillage j'avais utilisé juste deux teintes alors j'en ai du coup j'ai commencé par en acheter trois et puis j'en ai racheté trois de plus regardez là j'ai prélevé c'est quelle teinte ? c'est la teinte Eureka ça fait clairement partie de mes teintes préférées et alors c'est fondant c'est lumineux c'est métallisé c'est pailleté on peut varier le fini avoir un truc un peu en transparent scintillant pailleté si on étire ou plus métallisé opaque on prend le temps de construire le produit sur la paupière mais c'est beau mais c'est tellement beau oh là là mais mon dieu que c'est magnifique j'adore j'adore je me dis à chaque fois je vais pas tout vous swatcher mais c'est tellement beau que j'ai du mal à résister en fait on va rien voir mais c'est pas grave que c'est joli j'adore alors là ça fait peur on dirait qu'il y a plein de morceaux et tout mais je vous assure qu'une fois travaillé appliqué sur les yeux c'est magnifique il suffit de bien faire fond dans la texture sur le doigt en fait celle-là elle est magnifique aussi celle-là fait partie de mes préférés avec la Eureka trop trop beau où est-ce que je te mets littéralement je te mets là je pense que ça va vraiment lui rendre justice oh voilà bref tout ça n'est que pure beauté et j'adore moi tiens j'ai oublié un produit que j'avais testé aussi chez Guerlain le nouvel anti-cerne Terracotta Concealer j'ai la teinte 2N c'est pas un flop mais je n'ai pas forcément envie de l'utiliser cet anti-cerne je l'ai testé 4 fois depuis que je l'ai acheté et il est bien la texture est jolie c'est hydratant ça dégage un bel éclat il tient bien et tout mais je n'ai pas non plus un coup de coeur pour ce produit premièrement bon il manque un petit peu de couvrance à mon goût après j'utilise de plus en plus des correcteurs moi maintenant sous mes anti-cerne donc j'arrive à moduler de ce côté-là mais tout seul on voit quand même pas mal mon cerne transparaître alors qu'ils disent qu'il a une couvrance exceptionnelle moi je dirais qu'il a une couvrance moyenne à peine moyenne je trouve pas qu'ils lissent mon contour de l'oeil alors que j'ai des anti-cerne qui lissent vraiment mon contour de l'oeil ceux de chez Lancome Natacha Denona le Yves Saint Laurent le All Hours que j'adore aussi bref je trouve que ça me manque d'un petit quelque chose par rapport à d'autres anti-cerne que j'adore c'est pas un mauvais produit se comporte bien mais c'est pas un produit que j'ai vraiment envie d'utiliser quoi le produit suivant ça a été une très belle surprise aussi parce que par rapport à ma peau je pensais que franchement ça n'allait pas fonctionner c'est le dernier fond de teint de chez Make Up For Ever le HD Skin Hydra Glow que j'ai en teinte 1N10 un poil trop clair pour moi c'est un fond de teint très lumineux très hydratant j'ai la peau mixte en plus la version précédente qui était moins lumineuse et hydratante ne fonctionnait pas sur ma peau mixte j'avais de l'effet de matière en fin de journée et tout c'était pas joli et là j'étais en mode bon cette nouvelle version encore plus hydratante et glowy est-ce que ça va m'aller mais alors ça me va super super bien il est très fin il se fond bien sur la peau il fusionne bien etc c'est pas un fond de teint lissant et floutant parce qu'il est vraiment très lumineux j'ai vraiment l'impression d'appliquer une crème en fait hydratante sur ma peau et qui va corriger mon teint je dirais couvrance légère à moyenne on peut moduler un petit peu mais il a une très belle texture et alors il tient merveilleusement bien sur ma peau et le plus étonnant c'est que je n'ai pas besoin de faire trop de retouches au cours de la journée genre hier je l'ai porté toute la journée sur une large fourchette vous savez les fourchettes de livraison Ikea pareil le truc ça dure toute la journée bah voilà même fourchette j'ai dû faire une retouche je sais pas ça faisait 7 ou 8 heures que je portais le fond de teint j'ai la peau mixte donc vraiment je pensais devoir faire 4 ou 5 retouches au cours de la journée et que ça fasse bouger mon fond de teint et tout pas du tout je n'ai eu que des retours positifs sur les peaux sèches bon peau normale du coup je pense que ça irait aussi peau grasse ça serait peut-être un petit peu too much ce que j'adore avec ce fond de teint c'est que malgré le fait que je le poudre avec une poudre matifiante vu qu'il a une très très belle lumière une texture assez crémeuse ça va dégager un petit peu d'éclat au travers de la poudre ça va me garder une petite lumière naturelle comme ça que j'adore qui fait vraiment un très très beau teint teint hydraté en fait après c'est pas un fond de teint que j'utiliserai par exemple si je pars en week-end et que je veux ne pas avoir à checker mon teint vraiment du matin au soir en étant sûre et certaine que j'ai pas besoin de faire de retouches etc ça sera pas forcément celui-là ou par exemple l'été quand il va faire chaud ça va pas être forcément le fond de teint que je vais utiliser ce que je veux dire c'est que par exemple si je devais vous faire une vidéo où je ne garde que trois fonds de teint de toute ma collection je pense pas qu'il en fasse partie parce que je pense pas que ce soit un fond de teint que je pourrais porter toute l'année vous voyez ce que je veux dire ou en toutes circonstances c'est quand même très lumineux très hydratant j'ai la peau mixte à voir comment ça se comportera cet été ça j'ai pas encore de recul de ce côté là voilà mais en tout cas si vous intéresse sachez que sur moi ça fonctionne très très bien il faut que j'accélère parce que c'est déjà beaucoup beaucoup trop long je voulais juste vous en reparler parce qu'il est revenu en stock cette merveilleuse chose là de Anastasia Beverly Hills le Glow Seeker Highlighter en lumineur en teinte Pearl il était épuisé sur Beauty Bay il est revenu je vous avais partagé ça sur Instagram et dans un post YouTube mais je voulais vous en reparler du coup rapidement c'est un des plus belles enlumineurs que j'ai testé ces derniers temps poudre au niveau de sa finesse et de son rendu sur la peau alors ça reste un enlumineur naturel on peut moduler un petit peu mais vous n'aurez absolument pas de rendu métallisé avec ce produit mais bon franchement si on module on a quand même une belle lumière qui va se dégager de cet enlumineur pas de paillettes pas d'effet scintillant pas d'effet sec ça fusionne tellement bien avec la peau c'est fin c'est beau mais vraiment je l'aime d'amour cet enlumineur et je me fatigue je me fatigue parce qu'à chaque fois je dis non j'applique pas les produits il faut accélérer en preuve du temps Gabi mais en fait il y a des produits je les aime tellement que je peux pas m'empêcher de vous montrer comme c'est beau comme ça fusionne on voit pas la texture ça fait un effet peau crémé alors qu'on est sur un highlighter poudre oh qu'est-ce que je l'aime cet enlumineur donc voilà sachez qu'il est à nouveau en stock et c'est une édition limitée ça durera pas mille ans et le regardez le petit dessin là dessus oh c'est beau c'est beau c'est beau j'adore rapidement parce que je voulais déjà présenter plein de fois je voulais vous reparler du mascara bleu de Yves Saint Laurent déjà la version teinte noire je l'adore mais cette version bleue je ne pensais pas aimer les mascaras bleus sur moi et ce mascara m'a fait aimer les mascaras bleus sur moi le bleu est magnifique c'est intense mais c'est finalement ça se porte bien avec un maquillage assez nude un trait de liner noir ça ajoute une touche en plus au niveau du maquillage que j'aime beaucoup et alors ce que j'ai fait la dernière fois et j'ai adoré également le rendu si vous trouvez que c'est tout match en tout bleu j'ai d'abord mis le bleu et ensuite j'ai travaillé par dessus un petit peu avec le noir donc ça a atténué un peu le bleu ça m'a fait un bleu un petit peu plus bleu nuit en fait et je sais pas ça faisait trop bien ressortir mes yeux c'était super joli donc sachez que c'est un truc que vous pouvez faire mélanger un petit peu les mascaras bref à chaque fois que je l'utilise j'adore le résultat et à chaque fois que je l'utilise au début je suis pas sûre je suis en mode vraiment je le fais je le mets je vais assumer ou pas et une fois que j'ai terminé mon maquillage et que tout est fini oh j'adore j'adore le rendu il faut que je vous parle aussi de ce que je porte sur les lèvres découverte assez récente mais très très belle découverte le rouge à lèvres de chez Rabanne je sais pas si il y a le nom derrière c'est le famous lip color donc c'est les rouges à lèvres hydratants mat j'ai la teinte 180 donc ça je vous avais raconté sur Instagram Cathy est complètement responsable de cet achat parce qu'elle a acheté le même en fait on était avec des conseillères parfums et Cathy a fini par lui dire je louche sur votre rouge à lèvres depuis tout à l'heure il est très très beau qu'est-ce que c'est et donc nous voilà partis sur le stand Rabanne et elle nous a montré ces rouges à lèvres là donc Cathy a pris deux teintes moi j'en ai pris qu'une mais j'attends les journées gold pour en racheter d'autres pardon parce que j'adore ce rouge à lèvres alors je vais commencer par le seul petit bémol entre guillemets il faut avoir les lèvres en bonne santé c'est à dire si vous avez les lèvres sèches ça pourrait marquer un petit peu mais moi en ce moment mes lèvres vont bien c'est un bonheur à porter il a une texture ça peut être surprenant au début parce qu'il a une texture ça glisse pas non plus énormément sur les lèvres mais c'est bien pigmenté c'est fin ça a un fini moi je dirais semi-mat plus que mat mais du coup il est très confortable et il tient bien alors c'est pas du sans transfert c'est pas un truc qui va tenir jusqu'à 18h sans bouger mais il est très agréable à porter cette teinte est magnifique et avec cette texture un petit peu crémeuse mais en même temps mat et presque velouté c'est spécial comme texture vraiment je sais pas comment on veut le décrire ça a tendance à flouter un petit peu mes lèvres je trouve ça très joli j'adore ce rouge à lèvres prochaine journée gold je crois que c'est en mars j'ai pas du tout la date mais normalement normalement c'est en mars j'ai testé ce mois-ci une autre ombre à paupières de chez Moira Cosmetics ce sont les chroma light shadow j'ai la teinte là vous présentez 01 fairy dust que j'aime utiliser soit seule soit comme un topper par dessus par dessus des ombres qui manquent un petit peu de lumière à mon goût un poil poil peut-être sec sous le doigt une fois travaillé sur les yeux en fait ça fonctionne très bien c'est fin ça marque pas la paupière ça fait pas d'épaisseur ou quoi avec une belle lumière un effet scintillant pailleté miroitant très sympa après voilà c'est présenté un petit peu comme étant des dupes des ombres à paupières Urban Decay vous savez les Moondust oui ça peut franchement ça fera à peu près le même boulot je trouve ça un tout petit peu plus sec de ce côté un poil plus fin du côté Urban Decay et les paillettes je les trouve plus élégantes chez Urban Decay je peux pas dire que c'est à 100% similaire avec les ombres Urban Decay mais ça reste quand même une ombre à petit prix qui est très 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 belle et que je prends beaucoup beaucoup de plaisir à utiliser voilà donc sachez que ça existe et c'est une recommandation si vous aimez ce genre de produit là ça à petit prix ça fonctionne très très bien dernier produit petit prix que j'ai découvert très récemment mais j'adore le concept de ce produit c'est ce kit là de la marque Real Technique ça m'inquiète il n'y a plus le nom j'ai jeté le packaging donc dans ce kit on a des outils pour se maquiller deux espèces de coton-tige mais c'est de la mousse et du silicone donc ce sont des produits réutilisables on les rince on les lave et on recommence quoi et en dessous on a deux patches en silicone à se coller sous les yeux et l'idée c'est d'appliquer sous ces patches en silicone votre contour d'œil ou un sérum ou un produit que vous aimez bien pour préparer votre contour de l'œil vous posez les patches par dessus ça agit pendant que vous maquillez vos yeux ça ramasse les chutes si vous avez des chutes de paillettes d'ombre à paupières ou quoi donc c'est vraiment très pratique moi jusque là j'utilisais vous savez mes patches en tissu c'est des trucs autocollants en papier quoi je sais pas comment dire et ben depuis que j'ai acheté ça j'utilise ça et j'adore parce que du coup mon contour de l'œil est hyper hydraté hyper préparé à accueillir l'anti-cerne et en même temps ça a ramassé mes chutes et je lave je remets dans le petit boîtier et je le garde pour la fois d'après franchement c'est vraiment trop trop bien alors je sais ça existe depuis longtemps c'est patchant silicone voilà rien de nouveau j'avais jamais vraiment testé moi ce genre de truc et ben j'adhère complètement au concept voilà j'ai testé également ce mois-ci le nouveau bronzer de Yves Saint Laurent que j'ai reçu de la part de la marque le All Hours hyper bronze et ça c'est la teinte numéro 2 très très jolie teinte sur ma carnation ce que j'adore avec ce bronzer parce que je l'aime énormément c'est sa texture alors on est pas sur une texture entre la crème et la poudre c'est vraiment une texture poudre mais par contre c'est d'une légèreté d'une finesse c'est ce que je vous disais je sais plus quand est-ce que je vous en ai parlé c'était dans la vidéo où je testais les bronzers et blushs Rem Beauty et je vous disais c'est comme un petit voile de nuage tellement c'est léger et aérien que vous allez déposer sur votre peau ça se travaille et ça j'avais eu plein de commentaires justement dans ma vidéo crash test de ce produit vous m'aviez dit c'est hallucinant la vitesse à laquelle il s'est travaillé on a vu qu'en trois coups de pinceau c'était mis en place diffusé, estompé, modulé j'avais un joli rendu sur les joues et c'est exactement ça il est hyper facile à travailler il se diffuse il se floute vraiment mais tellement facilement avec cette texture légère comme je vous dis il est vraiment très 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 beau ce bronzer et il tient bien voilà on le voit pas sur la peau il y a un effet seconde peau qui est vraiment magnifique je l'adore voilà c'est vraiment en plus le packaging voilà merci Yves Saint Laurent c'est magnifique franchement Yves Saint Laurent ces derniers temps ça me fait un petit peu le même effet que Lancôme ces deux dernières années où je trouve qu'ils ont vraiment amélioré la qualité de leurs produits et j'ai découvert d'excellents produits chez Lancôme et bien ça me fait pareil là chez Yves Saint Laurent avec ce bronzer avec l'anti-cerne All Hours que j'adore le fond de teint est très bien aussi ça fait pas partie de mes favoris favoris mais c'est un très très beau fond de teint et récemment aussi ils ont sorti donc ces petites palettes quatre phares là qui sont magnifiques que je vous en ai parlé très récemment aussi moi j'ai la teinte 100 et la teinte 500 ce sont les coutures mini clutch alors attention selon les teintes pas les mêmes finis pas les mêmes rendus pas forcément les mêmes textures mais moi pour la teinte 100 et la teinte 500 les lumineux qu'il y a dans ces palettes c'est de toute beauté et celui-là en particulier là c'est doux sous le doigt oh là là mais que c'est doux que c'est fin et c'est un phare lumineux avec des paillettes de plein de petites couleurs différentes là regardez cet effet mouillé miroitant pailleté c'est élégant les paillettes sont hyper fines en fait c'est super joli c'est hyper chic et vraiment je ouais très 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 belle palette mais je sais qu'il y en a qui ont été déçus selon les teintes que vous avez choisies je vous dis attention le rendu ne sera pas forcément le même et pour terminer deux autres produits que j'ai testé et beaucoup beaucoup aimé ce mois-ci les nouveautés de Rem Beauty donc je vais commencer par le bronzer le Hypernova poudre bronzante mat satiné donc je vous ai présenté les trois teintes que j'ai etc je vous renvoie à ma vidéo dans laquelle je vous présente ces produits là c'est la teinte Solar Storm que je vous montre ce que j'adore avec ce bronzer c'est sa texture entre enfin c'est poudre mais c'est fondant sous le doigt j'ai l'impression de passer mon doigt sur du velours crémeux je sais pas si vous voyez ce que je veux dire on a une belle pigmentation ça se travaille hyper bien ça n'a pas la même texture que le que le bronzer Yves Saint Laurent c'est pas aussi fin et aérien mais c'est tout aussi fondu sur la peau tout aussi imperceptible en termes de texture c'est vraiment vraiment très très beau je vous ai déjà dit ne me demandez pas de départager ces bronzers je n'y arrive pas je vous donne toutes les caractéristiques vous après vous choisissez selon vos ce que vous aimez ce que je vous dis peut-être qu'il vous parle le plus là ça va dégager un effet un peu satiné sur la peau quand le bronzer Yves Saint Laurent moi je le trouve quand même plutôt mat on va dire semi-mat mais voilà là il y a un petit peu plus d'éclat qui va se dégager de ce bronzer et pareil du coup pour les blushs puisqu'on est sur exactement exactement la même texture ce sont les hypernova blush mat satiné c'est pareil si vous voulez voir les teintes que j'ai acheté ça sera dans ma vidéo de présentation tout aussi fondant tout aussi presque crémeux sous le doigt belle pigmentation et pareil j'ai l'impression d'appliquer un produit crème en fait un petit effet légèrement satiné un rendu hyper naturel on peut moduler la pigmentation est jolie je pense que c'est j'ai pas testé mais je pense que c'est le genre de texture que vous pouvez appliquer sans avoir poudré votre teint parce qu'on a cette texture un petit peu hybride je trouve entre la crème et la poudre et ça se met tellement bien en place et tout c'est très très beau j'adore ces blushs voilà et c'était le dernier produit de cette vidéo j'ai mal à la gorge tellement j'ai parlé pour les autres produits que je vous ai pas présenté aujourd'hui comme par exemple le bronzer make up forever comme par exemple les palettes les nouvelles palettes creamy de Huda Beauty tout ça ou le fond de teint aussi ça j'ai pas continué les tests encore le skin silk de Make Up Revolution etc etc je n'ai pas assez testé pour faire un retour de fin de mois j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura aidé j'espère que ces bilans ça vous aident en fin de mois à vous décider sur des produits si ça vous plaît si ça vous plaît pas si on y va si on y va pas voilà j'essaie vraiment de vous donner le maximum d'informations pour que vous puissiez après faire votre choix le mieux possible si vous avez un choix à faire donc si ça vous aide si vous avez passé un moment agréable ici likez avant de partir s'il vous plaît pensez à vous abonner également pour ne pas manquer la suite de mes vidéos les partages que je fais même en post youtube etc je vous envoie des bons plans de temps en temps des sorties de produits etc n'hésitez pas en attendant ma prochaine vidéo je vous fais des milliards et des milliards de bisous prenez soin de vous et à très bientôt bye bye et à très bientôt